Bonsoir tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment rendre le lien de votre site unique un peu plus accessible, c'est-à-dire pour le mettre sur vos cartes de visite par exemple, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vos clients. Comme vous le savez, lorsque vous vous inscrivez sur l'unique, vous avez votre site internet personnalisé, complètement gratuit, et vous avez un lien de boutique qui se trouve juste ici, donc le mien c'est www.uniproduct.com slash Jenny Morbois, etc. Donc c'est vrai que ce lien à partager aux clients, c'est un peu compliqué, ça fait tout de suite beaucoup, et puis ça ne marque pas, donc ça ce n'est pas terrible. Ok, donc moi je connais une astuce pour pouvoir personnaliser ce lien, c'est-à-dire faire un cache en fait, pour cacher cette adresse qui n'est pas très esthétique et pour mettre autre chose de plus personnalisé. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc on va aller dans Godaddy. Alors c'est godaddy.com, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, ça va vous trouver, et vous arrivez sur ce site. Voilà. Bon, moi j'ai déjà mon compte qui est déjà en fait créé, mais vous avez en haut à droite, normalement vous avez écrit, vous avez écrit, pardon, inscrivez-vous, enregistrez-vous, et tout ça. Donc vous, vous allez forcément dans cet endroit, puisque vous n'êtes pas inscrite, et vous remplissez le formulaire avec vos contacts, votre nom, prévenu, et tout ça. Voilà, vous, à un moment je pense qu'il demande une case professionnelle ou personnelle, vous mettez personnel, pas professionnel, et vous remplissez toutes les infos. Quand vous avez terminé, du coup, normalement vous arrivez à cette page. Donc là, il va falloir trouver une adresse pour votre site internet unique, une adresse plus personnalisée. Donc on va essayer, par exemple, donc moi mon adresse personnalisée, c'est www.uniquebyjenny.fr. Voilà, c'est un domaine que j'ai choisi quand j'ai ouvert, quand Unique s'est ouvert et que j'avais mon site internet, donc moi c'est bon, il est acté. Donc là, je vais mettre quelque chose complètement au hasard qui n'a rien à voir, et on va voir si ça passe. Donc je vais mettre uniquebyjenny.fr, on va voir si ce domaine est disponible. Vous faites rechercher le domaine. Donc là, on va voir. Donc ce domaine est disponible, donc uniquebyjenny.fr, il est disponible. Donc vous faites tout de suite sélectionner. Ah non, non, excusez-moi, on va partir sur autre chose, parce que du coup, avec le .fr. Alors, une petite chose, moi j'ai choisi un domaine .fr parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, et je voulais absolument Unique by Jenny, sauf qu'il n'y avait plus uniquebyjenny.com. Ce que je vous conseille, c'est de choisir en priorité des domaines avec .com. Donc là, du coup, il est disponible, parce que c'est beaucoup moins cher en fait. Alors après, vous pouvez choisir le bysoso.fr, mais ça vous coûtera 6,99€ ou 2,099€. Vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je sais que j'ai 7€, ça m'était complètement égal, mais voilà. Là, vous avez la possibilité de choisir ce nom de domaine pour 0,99€. Donc vous le sélectionnez. Il est sélectionné et il est dans votre panier, qui est juste là. Donc vous faites accéder au panier, comme ceci. Et là, vous allez voir votre panier. Donc là, vous faites toujours non merci. Là, vous laissez comme ça en fait, non merci, non merci, non merci, parce que c'est quelque chose qui vous propose en plus, non merci. Et vous faites accéder au panier. Voilà, et là, vous tombez, donc n'ayez pas peur, on voit bien effectivement 60,25€, vous tombez sur le domaine. Donc s'il y a un prix comme ça, c'est parce qu'il a sélectionné 5 ans. Donc déjà, vous mettez déjà un an pour commencer. Donc là, il vous propose 8,99€. Donc ce que moi je propose de faire, c'est de trouver un code promotionnel pour l'avoir à 1€. Donc vous allez sur Google, et vous tapez code promo GoDaddy. Et là, vous allez tomber sur plein de codes promo. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre le code promo, celui-là, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc pour les domaines en .com, vous l'avez à 0,99€. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir le domaine en .com. Donc je vais demander le coupon. Voilà. Et c'est ce code-là, donc je le copie. On va voir comme ça, je peux faire. Hop. Vous le copiez, collez. Tac. Et là, vous retournez où vous étiez dans votre panier, vous effacez ce code-là, ce code promotionnel, vous ajoutez ce code que je viens de copier, et je fais appliquer. Et voilà, effectivement, comme par magie, vous l'avez à 0,99€, avec des petits frais de 14 centimes. Donc du coup, ça veut dire que là, vous avez votre domaine, avec un site internet quand même un peu plus sympa, www.unitbysoso.com, bon, ça c'est un exemple, pendant un an, et vous allez payer 1,13€. Donc là, vous faites procéder au paiement tout de suite pour réserver votre domaine, et ensuite, bon, moi je ne vais pas continuer les étapes, parce que je ne vais pas acheter de domaine, mais vous continuez, après vous pouvez enregistrer tout ça. Voilà. Donc là, taxe sur la valeur ajoutée, il faudra bien être personnel, pas pro. Voilà, et puis là, vous pouvez rentrer votre carte de crédit, et donc vous serez, voilà, débité de 1,13€ pour ça. Ok ? Donc ça, c'est la première étape pour le GoDaddy. Donc moi, je vais retourner dans mon compte, retour à la page de connexion, c'était juste pour vous montrer déjà comment on faisait. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous êtes sur votre compte, qui est juste là, vous cliquez sur votre prénom, quand tout est fini, quand votre commande est passée, et vous allez dans gérer mes domaines. Alors ça, c'est quand même mieux à faire sur un ordinateur, ça peut fonctionner aussi sur un téléphone ou une tablette, vous verrez si vous y arriverez, mais ce ne sera sûrement pas tout à fait la même interface. Donc voyez, moi, mon site, c'est uniquebygenie.fr. Voilà. Donc là, ce que vous faites, vous allez voir apparaître le nom que vous avez choisi. Vous allez dans gérer la connexion. Et vous avez transfert. Transfert avec écrit nom de domaine. Là, vous cliquez sur modifier. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les parties en ligne, vous allez pouvoir coller le lien de votre partie en ligne ici. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Vous retournez dans votre back-office. Vous allez dans mes réceptions. Et normalement, si vous aviez bien écouté ce que je vous disais, qu'il faut toujours une partie en ligne ouverte, vous avez une partie en ligne qui est ouverte à votre nom. Donc, vous cliquez dessus. Donc, ça, c'est vraiment une manipulation à faire tous les 10 jours. Au début, c'est quelque chose qui vous paraît compliqué. Mais quand on l'a fait 2-3 fois, après, vous faites les yeux fermés. Donc là, on est sur ma réunion virtuelle. Donc, ce que je fais, c'est que je copie, je vais même le couper, mon lien de ma partie en ligne qui est actuellement ouverte pour 10 jours. Voilà, c'est une partie qui est ouverte pour 10 jours. Donc, j'ai coupé mon lien. Et je vais le coller ici. Je le coller ici. Et je retire le HTTPS puisqu'il est déjà ici. Je fais un type de transfert temporaire. Je fais « Transférer uniquement ». Et là, je mettrai « Enregistrer ». Vous cliquez bien sur « Enregistrer ». Alors, moi, je ne clique pas parce que du coup, j'ai déjà une autre partie en ligne. Mais vous cliquez bien sur « Enregistrer ». Voilà, il faut faire attention de bien cliquer. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à faire tous les 10 jours. En fait, il faut avoir un automatisme. Vous créez une partie en ligne tous les 10 jours du mois. Dès que vous avez créé votre partie en ligne, vous prenez votre GoDaddy et vous le modifiez. Vous faites la manipulation que je dois faire, que je viens juste de faire. Donc, je vais vous montrer en direct que quand je rentre mon site Internet, donc uniquebygenie.fr, je fais « Entrer ». Et là, je tombe direct sur ma partie active. Donc là, je fais « Common ». Et comme ça, mes clientes, quand elles tapent « www.uniquebygenie.fr », elles tombent sur mon site. Et quand elles font leur commande, je vais vous montrer en direct. Donc là, je me mets à la place d'une cliente. J'achète sur mon site, comme si j'étais une cliente. Hop ! On va dans mon panier. Et je vais vous montrer que du coup, la conseillère pour cette commande, c'est bien moi, ça c'est sûr, mais c'est surtout que ça me rapporte des points et du coup, ça me fera gagner des produits à moitié prix et de l'argent unique. Voilà. Si vous ne faites pas cette manipulation, vous serez juste commissionné sur les ventes. Mais vous ne pourrez pas cumuler davantage d'uniques qui peuvent vous servir à vous équiper. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, toujours faire ces petites manipulations tous les 10 jours. C'est quelque chose qui vient vraiment avec le temps. Donc il faut vraiment penser à le faire. C'est super important. Et puis c'est ça qui vous apporte des avantages pour vous. Vraiment pour vous. Donc voilà, très important un automatisme à prendre. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que le lien Godaddy, le lien que vous avez choisi, le lien de votre site internet, permet de cacher en fait les Yoni products. Voilà. Bon ben, j'espère que cette vidéo vous a été utile et puis surtout, vous avez, voilà, vous a permis un peu de comprendre les avis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada